J'ai mentionné ici que nous avons fait un pointage précis du M23 et du soutien qui est apporté par le Rwanda. Et donc nous avons voulu que la communauté internationale, non seulement au niveau des structures régionales et sous-régionales que nous avons, mais aussi au niveau de la francophonie, que l'on puisse avoir des condamnations, si pas des sanctions. Ensuite, bien sûr, il y a eu des associations pour dire est-ce que cela signifierait que nous quittions la francophonie. Nous avons demandé ce soutien, nous avions demandé que dans les résolutions qui devaient être prises dans le cadre de ce sommet de Djerba, ça soit clairement mentionné la position de la République démocratique du Congo et les condamnations sur la question sécuritaire et humanitaire, ce qui a été fait noir sur blanc dans les résolutions qui ont été prises dans le cadre de ce sommet. Et donc nous allons continuer à compter sur l'appui des pays avec lesquels nous sommes dans la francophonie pour lutter contre toute forme d'injustice dans tout pays francophone, quel qu'il soit, et particulièrement ici en République démocratique du Congo, parce que nous le vivons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 37 ans après la visite de Jean-Paul II, la République démocratique du Congo, le plus grand pays catholique du continent, accueillera le pape François du 31 janvier au 3 février. Alors qu'à l'est du pays, milices et bandes armées sèment la désolation depuis près de trois décennies, c'est sous le signe de la réconciliation que les autorités congolaises placent la visite papale. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, Denis Dupoté. Et meilleurs voeux. Merci, et pareillement. Merci d'accueillir TV5MONDE à Kinshasa. Dans quelques jours, le pape François sera en RDC avant de se rendre au Soudan. Qu'attendez-vous de cette visite qui intervient 37 ans après celle de Jean-Paul II ? D'abord, grand événement historique, parce qu'effectivement ça intervient après 37 ans. Et pour rappel, la dernière rencontre entre justement sa Sainteté le pape et le président de la République, Félix-Antoine Séké d'Ithilombo, c'était le 17 janvier 2020. Et à cette occasion, ils avaient abordé non seulement les questions sécuritaires, mais surtout les questions humanitaires. Et à la suite de cette rencontre, une invitation avait été lancée justement au pape François pour visiter et venir soulager, en tout cas dans son message, les populations de la République démocratique du Congo. Et nous avions reçu déjà une réponse positive de sa part pour le recevoir l'année passée. Ça devait être du 2 au 5 juillet 2022. Visite qui a été reportée et heureusement confirmée au mois de décembre pour se faire ici du 31 janvier au 3 février. Et donc nous ici, tous les messages ont été lancés pour avoir un bel accueil justement de cet événement que nous n'avons pas eu depuis plusieurs années et recevoir ce message avec en tout cas tous les acteurs de la vie publique de la République démocratique du Congo. Alors tous réconciliés en Jésus-Christ, c'est le thème retenu pour cette visite papale. A qui s'adresse ce message et quelle chance a-t-il d'être entendu, notamment dans l'Est où le 15 janvier encore, un attentat dans une église à Kassindi a fait une soixantaine de blessés et 10 morts ? Bon, d'abord, ici c'est l'occasion de condamner cet acte ignoble qui a été justement perpétré à Kassindi par des mouvements terroristes. Et aujourd'hui, des investigations sont déjà en cours avec d'ailleurs même des personnes interpellées et l'occasion en tout cas de donner tout notre message de compassion à ces familles qui ont dû perdre l'heure parce que n'oublions pas, c'était une messe organisée à l'occasion des baptêmes d'enfants. Et donc c'est un acte, comment dire, c'est un coup assez dur. Et je vais rappeler effectivement que le message avec lequel le pape vient, il s'adresse à tout le monde, toute la classe, non seulement de la société civile, de toutes les confessions religieuses, mais aussi de la classe politique, pour avoir la paix et aussi adresser ce message justement à ces groupes terroristes et ces forces négatives du mal qui sèment terreur et désolation. Alors l'épiscopat congolais a toujours été très engagé politiquement, on se souvient qu'en 1990, le cardinal émérite Laurent Mossengo avait dirigé la conférence nationale. En 2018, le clergé congolais exhortait Joseph Kabila à ne pas briguer un troisième mandat. Et dans son agenda 2023, l'épiscopat congolais mobilise la population sur la question électorale afin qu'arrivent au pouvoir des personnes qui répondent à ses aspirations. Comment la classe politique congolaise joue-t-elle le rôle de vigie que joue l'épiscopat catholique au Congo ? Tout d'abord, moi je vais rappeler l'invitation, l'invitation du président de la République à ce qu'il puisse y avoir une grande appropriation du processus électoral. Il faut d'abord rappeler que les cycles électoraux ici, pour cette jeune démocratie, nous les avons depuis 2006, et la Constitution nous exige de les pérenniser, de les avoir effectivement tous les cinq ans. Et donc ici, le besoin non seulement d'avoir le respect du délai constitutionnel par rapport aux élections, mais l'appropriation du processus. Et comme vous l'avez dit, l'Église a toujours joué un rôle d'éveil, si je peux dire ainsi, non seulement de ses fidèles, mais aussi de la population. Et pour nous, ici, tant pour l'Église que pour tous les acteurs politiques, ou toutes les personnes qui peuvent nous aider, en tout cas dans la critique, tant positive que négative, à organiser les meilleures élections possibles, ici en République démocratique du Congo, bien sûr, c'est le bienvenu, pour que nous puissions apporter des élections de qualité à notre population, et avoir, bien sûr, les dirigeants que la population souhaite avoir. Et donc nous sommes, nous, totalement engagés dans ce processus en tant que gouvernement, dans le financement de ce processus, et dans l'accompagnement sécuritaire de la CENI pour l'organisation de ces élections, en fin de cette année, le 20 décembre 2023. – Alors nous avons tous en mémoire le feuilleton de la présidentielle de 2018. Les conditions sont-elles réunies pour faire de la présidentielle du 20 décembre 2023 un scrutin transparent et dont les résultats seront incontestables ? – Je crois que les réponses se trouvent dans la loi électorale. La loi électorale qui a été reprise au niveau du Parlement a répondu, justement, aux failles que nous avons connues lors du processus électoral de 2018. Ça veut dire, si jamais je peux donner un détail, la publication des résultats par bureau de vote, parce que c'était ça qui avait posé problème. Et donc aujourd'hui, ayant résolu ce problème, j'estime qu'on pourra avoir dans la transparence ces résultats qui seront donnés et donc des élections de meilleure qualité. Mais puisque ici nous parlons d'élections et qu'on a parlé d'appropriation, moi je vais donner deux éléments, deux éléments qu'il faut quand même mentionner. Cette fois-ci, une plus grande inclusivité. Vous savez que la République démocratique du Congo a, à l'extérieur de ses frontières, plusieurs Congolais. Et donc l'implication voulue, cette fois-ci, dans d'autres pays qui n'ont pas pu bénéficier justement du fichier électoral, notamment la Belgique, la France, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, pour qu'à ce niveau-là, puisqu'ils vont être considérés dans le cadre du fichier électoral et qu'il y aura aussi un enrôlement et une identification qui va se faire à ce niveau-là, qu'ils puissent aussi s'impliquer. Et à côté de cela, la question de la femme. Parce que selon, bien sûr, la volonté non seulement du constituant, mais aussi affirmée par le président de la République, c'est d'avoir plus de femmes dans la gestion de l'affaire publique. Au niveau du gouvernement, on a pu constater déjà qu'avec mon avènement, on a près de 27%. C'est un record par rapport à tous les gouvernements que nous avons eus dans la République. Et donc cette fois-ci, pour toutes les listes qui seront présentées avec plus de 50% de femmes, il n'y aura pas une exigence de paiement de caution. Et donc nous sommes presque garantis que ça aura une incidence sur la participation féminine dans ce processus électoral, parce que c'est aussi voulu par le constituant. Est-ce que la polémique sur la congolité de certains candidats est effectivement enterrée ? Nous, effectivement, à notre niveau, ce n'est pas un problème. Nous avons, comme je l'ai dit, une loi électorale qui donne les conditions d'éligibilité, comme pour tous les candidats. Et donc ça ne devrait pas poser de problème. Et ici, dans toutes les questions que nous avons voulu traiter, on a voulu qu'elles ne soient pas individualisées. Ça veut dire que la loi, elle est une, elle est unilatérale et elle est là pour tous. Et donc, elle va s'appliquer. Je ne pense pas que ça devrait poser problème à un quinquant niveau. – 2023 est l'année du bilan du premier mandat de Félix Chikesegdi, qui va certainement re-solliciter le suffrage des Congolais. Avec la situation qui prévaut à l'Est, on est loin de la paix qu'il avait promise en début de son mandat. Les médiations kenyanes et angolaises parviendront-elles à réconcilier les frères ennemis congolais et rwandais ? – Le processus de Luanda et de Nairobi sont deux processus dans lesquels nous sommes, nous, totalement engagés. Et s'il faut parler de cette question sécuritaire, je salue le fait que vous avez mentionné que ça fait près de trois décennies que nous subissons ces revers à l'Est de la République démocratique du Congo. et que c'est à l'issue de notre hospitalité. Parce que ça aussi, il faut le mentionner, nous avions choisi d'accueillir des milliers de réfugiés lorsque nous avions ces événements malheureux des génocides au niveau du Rwanda. Et à partir de ce moment-là, nous avons hérité par la même occasion des groupes armés étrangers. Et à la suite de ces groupes armés étrangers, nous avons eu des forces d'autodéfense avec maintenant des groupes armés locaux. Et c'est depuis cette période-là que nous subissons toute cette insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Donc nous estimons d'abord à notre niveau que c'est une situation héritée de la sous-région. Et comme réponse à cette situation sécuritaire, nous avons choisi d'abord bien sûr d'installer un état de siège pour avoir des opérations militaires sur le terrain pour combattre ces forces négatives, surtout celles qui ont vocation terroriste, comme les ADF Nalu. Et puis avec aussi justement les groupes armés locaux, une réponse en termes de démobilisation et de réinsertion à la vie sociale, d'où ce programme de PDDRCS que nous avons avec eux. Mais nous avons choisi aussi le volet diplomatique. D'abord pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Sur ces millions de morts que nous avons dans cette zone. Sur ces millions de déplacés, justement du troisième âge, des femmes et des enfants. Et je crois que depuis justement l'avènement du régime du président Félix Antoine Tseke de Chilombo, nous n'avons manqué aucune occasion et aucune tribune pour faire entendre cette voix-là. Et d'où les deux processus qui se sont engagés, d'abord dans le cadre de notre adhésion à l'Est African Community, pour que tous les pays qui sont concernés, y compris le Rwanda, sur lesquels nous avons pointé, et pas seulement nous, par des rapports internes, mais aussi des rapports externes des Nations Unies, la responsabilité de la situation sécuritaire que nous avons à l'Est, dans l'appui du groupe armé M23. Mais au-delà de la question du M23 et des milices qui sèment la désolation depuis trois décennies, pour amener et garantir la paix à l'Est, est-ce que la RDC ne devrait pas se donner les moyens de bâtir une armée, de gérer les questions foncières, l'exploitation des ressources naturelles et de veiller à la cohabitation pacifique des différents groupes ethniques qui sont à cheval entre le Congo et le Rwanda ? Je crois que votre question fait appel au fait à plusieurs volets, justement. Et ça rappelle justement le contexte dans lequel le président Félix-Antoine Séquet d'y prend justement ce pays, et avec des défis, dont celui que vous mentionnez, qui est le défi sécuritaire. Et le gouvernement que nous sommes, parce que nous travaillons justement sous sa directive, et devons répondre à sa vision, nous, face à ces défis, nous avons décidé de répondre par des réformes, et des réformes structurelles. Et donc un gouvernement de défis et des réformes face à tous les problèmes qui ont été trouvés ici pour matérialiser la vision du chef de l'État. Et cette question, justement, que vous avez mentionnée, parce qu'un besoin de restructuration de l'armée, au vu des faiblesses qui ont été trouvées, et donc d'abord, du point de vue organique, avoir une loi de programmation, ce qui a été fait, une loi de programmation militaire, pour arriver, ce qui n'a jamais, c'est important de le mentionner, ça n'a jamais été fait, c'est un inédit, pour arriver à restructurer l'armée, et avoir une armée qui puisse répondre aux besoins sécuritaires à la taille continentale de notre pays, et du nombre d'habitants que nous avons. Et donc, ça, c'est une réponse que nous avons aussi voulu donner, et puis, bien sûr, une loi sur la défense nationale que nous avons donnée, un plan de défense nationale, et nous espérons qu'à côté des moyens que nous allons apporter à ces programmes, nous allons résoudre le problème sur le temps. Mais nous avons besoin de l'implication, bien sûr, de tous les pays de la sous-région, parce que c'est une question où nous avons des groupes armés locaux, mais aussi des groupes armés étrangers. Cela fait 24 ans qu'une mission des Nations Unies est présente en RDC. Est-ce que vous comprenez l'exaspération des populations qui demandent son départ au vu des résultats peu probants ? Nous n'avons pas seulement compris la désapprobation des populations, principalement du Nord-Kivu, mais nous avons surtout entendu leur appel et nous avons décidé d'y répondre. Et la réponse que nous avons donnée, c'était à deux volets. Le premier volet, c'était de dire qu'il fallait revoir le plan de transition sur le retrait de la MONUSCO, parce qu'un aveu de faiblesse de sa part, de constater effectivement que nous avons des groupes armés surarmés, et avec une difficulté pour elle de pouvoir répondre à son mandat, de sécuriser les populations et de pacifier l'est, la République démocratique du Congo en particulier, mais le Congo en général. Et puis à côté, une question, une injustice, qui a été reparée, et pour cela je salue bien sûr tout l'effort diplomatique qui a été apporté, de cette question de notification, que nous devions avoir, nous, ici, pour pouvoir importer des armes. Donc d'un côté, des groupes armés qui peuvent s'approvisionner en armes, et soutenus par le pays voisin, qui est le Rwanda, et d'un autre côté, nous, la République démocratique du Congo, ont le droit de se défendre, et dans l'incapacité de s'approvisionner en armes. Et donc heureusement que cette justice a été reparée, je salue cette décision qui a été prise au niveau des Nations Unies, et la discussion qui va se faire avec la MONUSCO, sur le plan de transition de son retrait, et la requalification, si jamais je devais le dire un peu ainsi, de son mandat, pour répondre, parce qu'après tout, toute l'action que nous menons en tant que gouvernants, c'est pour la population, et donc nous devons apporter des réponses. La RDC possède une cinquantaine de minerais, essentiels à l'industrie mondiale. Ils sont le principal moteur de la croissance nationale, mais sans infrastructure et sans énergie, comment garantir un développement durable et inclusif, même si pour 2023, on annonce un taux de croissance pour le pays de 6,4%. Le taux de croissance, effectivement, qui est plus élevé que la moyenne, ici en Afrique subsaharienne, en Afrique subsaharienne, les projections, c'est d'avoir entre 5 et 5,6%. Tandis que pour la République démocratique du Congo, nous serons en projection à 6,7%. Et il faut rappeler que, depuis la pandémie, parce qu'il faut comprendre que ça a été un moment difficile, du point de vue mondial, mais difficile aussi pour la République démocratique du Congo. Parce que nous avons vu, justement, cette croissance baisser à près de 2%, c'était 2,2%. Et nos activités économiques allaient vraiment en baisse. C'était en 2020. Et donc, je vais rappeler qu'en 2021, en avril précisément, lorsque le gouvernement que je dirige se met en place, nous avons des défis. Des défis pour élever, justement, éprouver notre résilience par rapport à cette situation mondiale. Et donc, décider d'abord des pratiques de bonne gouvernance. Nous décidons de nous remettre en programme avec nos partenaires traditionnels, le FMI, la Banque mondiale. Et nous arrivons à le faire. Et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième révue réussie avec succès. Et donc, ça, c'est le premier élément. C'est d'abord choisir cette voie de bonne gouvernance. Et depuis, cette voie nous a donné des fruits. Non seulement parce que nous avons pu, par la lutte contre la corruption et le coulage des recettes, augmenter nos revenus. Parce que sur tout ce que nous faisons, sur tous les axes dans lesquels nous nous sommes lancés, que ce soit sécuritaire, de santé, de l'enseignement, ou des réponses sociales que nous devons donner, nous avons besoin des moyens pour répondre à notre politique. Et aujourd'hui, force est de constater que nous avons triplé le budget. Nous avions trouvé… – Mais à ce propos, justement, quel bilan vous faites du PDL 145T, programme de développement local des 145 territoires, visant à réduire les inégalités et améliorer le cadre de vie des populations vivant dans des zones mal desservies, avec sans services sociaux ? – Le programme des 145 territoires est un programme que nous avons voulu et choisi pour répondre, au fait, à un problème social. Je vous l'ai dit, le gouvernement que je dirige est un gouvernement des défis et des réformes. Et donc, ici, répondre d'abord à une juste redistribution des richesses, c'est le premier objectif, mais c'est aussi d'apporter des réponses sociales. Le programme de développement de nos 145 territoires appelle un développement à la base dans plusieurs secteurs. D'abord, le secteur de la santé, parce que nous avons une réponse à donner et nous avons choisi, pour cela, selon la volonté et la vision du président de la République, d'avoir une couverture santé universelle, mais comment le faire sans infrastructure ? Comment le faire sans avoir des soins de qualité, de base, apportés à ces populations ? D'où le choix d'avoir ces constructions dans chacun de nos territoires. – Mais cela pose la question de la décentralisation. Est-ce qu'un pays grand comme la RDC, qui possède deux fuseaux horaires, peut-il être dirigé de Kinshasa ? Ou doit-il être dirigé de Kinshasa uniquement ? – Disons que, à cette question, la Constitution, elle a répondu. Aujourd'hui, nous avons déjà une décentralisation, parce que nous avons d'abord multiplié le nombre de provinces par rapport au nombre de provinces que nous avions auparavant. Nous sommes passés de 11 à 26. Et aujourd'hui, toutes ces provinces ont une certaine autonomie, du fait qu'elles ont des gouvernements provinciaux. Et avec les élections qui sont en train de venir, nous allons avoir des acteurs locaux. Et donc, je crois qu'à cette question, la Constitution répond déjà. Parce qu'effectivement, comment diriger… – C'est la mise en pratique qui traîne. – Comment diriger un pays continent comme celui-ci si jamais on n'a pas de décentralisation ? Mais je crois que vous aviez mentionné une question qui était très importante, à laquelle j'avais déjà commencé à répondre sur les réponses que nous devions donner, non seulement dans le cadre du PDL 145, c'est aussi justement par rapport à la question de la croissance que nous devions avoir, à la réponse que nous devions donner par rapport à côté de cette croissance, à cette guerre que nous avons entre la Russie et l'Ukraine, et qui a eu des impacts assez forts ici. Dans le cadre du programme 145 Territoires, ce n'est pas que les infrastructures qui sont visées. Parce qu'effectivement, c'est construction d'écoles, c'est construction de centres de santé, de bâtiments administratifs, parce que nous voulons renforcer l'autorité de l'État. Mais c'est aussi des programmes de renforcement des capacités agricoles. Et là aussi, la femme est visée. Alors je vous prends au mot, parce que la crise sanitaire et la crise russo-ukrainienne ont montré à quel point les pays africains étaient tributaires des importations. La RDC, qui pourrait être le grenier de l'Afrique, en raison justement des milliers d'hectares de terres arabes qu'elle possède, n'en exploite qu'à peine 2%. Comment vous expliquez ce paradoxe ? D'abord, c'est 80 millions d'hectares de terres arabes que nous avons, et donc vocation non seulement à une autosuffisance alimentaire pour notre pays, mais aussi possibilité de nourrir le continent et le monde. Et aujourd'hui, nous allons y travailler pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc, face à cette crise mondiale que nous avons connue, des réponses qui doivent être données. Réponse d'abord par la diversification de notre économie. Si jamais nous avons eu des failles par rapport justement à la production agricole, c'est parce que notre pays a longtemps dépendu du secteur minier. Et il l'est encore. – Et c'est l'ancien directeur général de la Gécamine qui le dit. – Oui, oui, je le dis vraiment en connaissance de cause du fait de mon parcours dans ce secteur minier et de toutes les façons de ma formation d'ingénieur chimiste. Et donc, sortir de cette dépendance du secteur minier par la diversification de notre économie. Aujourd'hui, nous en sommes plus que conscients. Et donc, nous travaillons dans le programme 245 territoires. C'est prévu, 38 000 kilomètres de routes de dessertes agricoles pour qu'on puisse répondre à cette circulation des biens et résoudre par la même occasion une question d'exode rural. Aujourd'hui, nous avions une très grande dépendance vis-à-vis de l'Ukraine parce que toute notre industrie de panification dépend justement de farine de froment. Et aujourd'hui, des études menées pour avoir le remplacement, en tout cas en grande partie de cette farine, par de la farine de manioc. Le Nigeria a montré le chemin. Nous nous sommes dit que nous pouvions faire la même chose parce que notre sol est fertile pour le manioc. Et bien sûr, d'autres études vont se faire avec des semences améliorées pour avoir aussi de production de blé ici. Je veux aussi rajouter que nous avons décidé aussi de donner, dans le cadre des réponses, des défis, nous en tant que gouvernement, une réforme au niveau industriel où nous voulons avoir des zones économiques spéciales avec bien sûr des avantages fiscaux attrayants pour qu'on puisse avoir beaucoup de productivité ici. Nous en avons, en tout cas dans les quatre zones géographiques de notre pays. D'abord au niveau agricole ici, dans la zone ouest, agricole et forestière. Parce que nous devons répondre à ce besoin d'exploitation agricole et d'exploitation forestière, mais aussi de matériaux de construction qui manquent de manière criante ici, dans la zone ouest. Et au niveau de la zone sud, avoir une zone économique spéciale pour développement des chaînes de valeurs, de batteries, parce que nous voulons nous affirmer dans justement ces défis de changement énergétique, surtout dans le cadre environnemental. Et je pourrais ouvrir aussi une parenthèse sur le combat que nous menons du point de vue de l'environnement, parce que ça fait partie des missions principales qui ont été données au gouvernement. La question s'adresse à l'ancien ministre de la GNC et des Sports, que vous avez été de 2014 à 2015. Après avoir été reporté, les neuvièmes Jeux de la francophonie se tiendront à Kinshasa du 28 juillet au 6 août. Sous quel signe placez-vous ce rendez-vous sportif et culturel ? Je place ça sous le signe des retrouvailles. Je vais rappeler que nous n'avons pas eu des Jeux de la francophonie depuis l'événement de la pandémie que nous avons connu en 2020, qui avait fait une très grande restriction des mouvements des personnes. Et donc ici, l'occasion pour la jeunesse francophone de se retrouver. Vous aviez parlé tout à l'heure du plus grand pays catholique, catholique, ici en Afrique. Et donc rappelez aussi que reste aussi le plus grand pays francophone. Et donc cette occasion, cette jeunesse francophone, de se retrouver ici à Kinshasa. Je place ça sous le signe des retrouvailles sportives et culturelles. Donc une grande fête qui va se faire ici à Kinshasa. Et aussi pour donner un message d'espoir, justement, à notre jeunesse, sur la construction d'un pays fort, indépendamment des défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Alors si Kinshasa accueille les prochains Jeux de la francophonie, on peut conclure que malgré votre coup de colère lors du sommet de Djerba, quand vous avez refusé de poser pour la photo officielle, ce n'est pas demain que la RDC quittera la francophonie. À la francophonie, nous avions voulu donner un message. C'était de donner une réponse à toutes ces personnes qui se retrouvaient déplacées face à cette insécurité, toutes ces mamans et ces enfants, dans le cadre de la crise humanitaire, de montrer cette désapprobation, d'avoir une réponse, justement, de la communauté internationale. J'ai mentionné ici que nous avons fait un pointage précis du M23 et du soutien qui est apporté par le Rwanda. Et donc, nous avons voulu que la communauté internationale, non seulement au niveau des structures régionales et sous-régionales que nous avons, mais aussi au niveau de la francophonie, que l'on puisse avoir des condamnations, si pas des sanctions. Ensuite, bien sûr, il y a eu des associations pour dire « Est-ce que cela signifierait que nous quittions la francophonie ? » Nous avons demandé ce soutien. Nous avions demandé que dans les résolutions qui devaient être prises dans le cadre de ce sommet de Djerba, ça soit clairement mentionné la position de la République démocratique du Congo et les condamnations sur la question sécuritaire et humanitaire, ce qui a été fait noir sur blanc dans les résolutions qui ont été prises dans le cadre de ce sommet. Et donc, nous allons continuer à compter sur l'appui des pays avec lesquels nous sommes dans la francophonie pour lutter contre toute forme d'injustice dans tout pays francophone, quel qu'il soit, et particulièrement ici en République démocratique du Congo, parce que nous le vivons. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada